Bonjour, je m'appelle Nafisa Diop et je dirige l'initiative d'innovation pour la santé maternelle et des enfants en Afrique. Je serai votre maître de cérémonie. Alors, je vous parle d'Ottawa au Canada. Je voudrais commencer par souligner que le territoire où je vis et je travaille, le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, nous co-animons la rencontre d'aujourd'hui avec l'Université de la Saskatchewan à Saskatoon au Canada qui se trouve en territoire du traité 6 et en territoire des Métis. Nous rendons hommage aux ancêtres Métis et des Premières Nations de ce territoire et réaffirmons notre relation avec eux. Je voudrais également souligner que vous êtes tous réunis aujourd'hui de divers endroits proches et lointains et reconnaître les propriétaires et gardiens traditionnels de ces lieux. Étant donné que cette activité est virtuelle, je vous encourage à réfléchir au territoire où vous vous trouvez. Nous commencerons et vous verrez certaines questions Slido auxquelles nous vous demandons de répondre pour nous parler un peu de vous et de votre engagement communautaire. Prenez quelques instants pour fournir vos réponses. Je vais maintenant céder la parole à Heidi qui va vous présenter quelques instructions et l'ordre du jour. Heidi, à vous. Bonjour, bon après-midi à tous. Je m'appelle Heidi Monk et je serai celle qui vous aidera à gérer les questions aujourd'hui. Donc, la réunion est enregistrée, les plénières et les ateliers, les groupes de discussion dont nous parlerons plus tard. En haut de votre écran, vous voyez quelques icônes. Je vais vous les expliquer. À droite complètement, vous verrez un cercle avec une roue. C'est là où vous pouvez changer vos réglages audio. Donc, notre rencontre aujourd'hui aura lieu en français et en anglais. Je vais me répéter en français au cas où quelqu'un soit sur la mauvaise langue. En français, vous pouvez changer vos paramètres audio. En haut de la fenêtre, complètement à droite, cliquez sur l'icône qui ressemble un petit peu à la roue. Puis, vous pourrez sélectionner le français comme langue audio. Je tiens à souligner que votre participation dans n'importe laquelle des deux langues est la bienvenue. Donc, si on passe à gauche un peu, vous verrez un point d'interrogation. Si vous avez des problèmes d'informatique, vous pouvez cliquer sur ce point d'interrogation et vous recevrez un soutien technique. Sachez aussi que si votre connexion Internet s'interrompt, vous pouvez vous rebrancher à la réunion à n'importe quel moment en utilisant le même lien. Ensuite, à gauche, vous verrez une autre icône, Slido, l'icône Slido. Vous pouvez utiliser Slido pour contribuer à la discussion d'aujourd'hui. Donc, pour le moment, nous avons un sondage Slido qui est ouvert. On vous prie de répondre à quelques questions à votre sujet. Et nous avons aussi un onglet de questions et réponses. Nous utiliserons cet onglet de questions et réponses pendant la discussion. Vous pourrez ainsi soumettre des questions. Si vous avez des problèmes avec Slido, rendez-vous sur slido.com. Mettez le code de l'événement, IMSHA, et vous pourrez participer ainsi. Donc, voyons l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous allons commencer par une prière. Puis, nous aurons quelques remarques de bienvenue. Nous parlerons d'engagement communautaire et de ce que l'on représente pour les projets en Mozambique. Ce sera suivi par une période de discussion. Puis, nous nous répartirons en cinq groupes pendant une heure à peu près pour aborder différents sujets liés à l'engagement communautaire. Par la suite, nous reviendrons en plénière. Nous allons voir une danse traditionnelle Kingo en l'honneur de la relation maternelle avec les enfants. Nous aurons les points saillants des groupes de discussion. Puis, nous passerons à la cérémonie de clôture. Nafi, à vous. Et commençons. Merci, Heidi. Alors, les questions qu'on vous a posées aujourd'hui. Quel pays sont représentés? Voyons les différentes réponses. Donc, question slideau pour les pays. Le Canada est représenté? Voilà. Quelques réponses qui entrent. Bienvenue à tous des différents pays. Vous êtes les bienvenus à cette conférence. Nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, qui participe à cette rencontre? Alors, nous avons une grande variété de participants à cette rencontre. Bienvenue à tous et à toutes. Nous espérons vivement que vous pourrez partager votre expérience avec nous. C'est formidable. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Dernière question. Quels aspects de l'engagement communautaire avez-vous mentionné? En réponse à la question slideau. Une prochaine question slideau. Oh là là! Ça, c'est beaucoup. Respect, participation. Il y a différents aspects sur l'engagement communautaire qui seront intéressants à approfondir. Merci à vous tous d'avoir répondu à ces questions slideau. Alors, maintenant, je voudrais remercier l'aînée Judy Perley qui assiste à cette conférence et qui va nous offrir la prière. Alors, écoutons l'aînée Judy Perley qui dira sa prière. Cher aînée, à vous la parole. Merci beaucoup. Je me sens très honorée de faire partie de cette discussion aujourd'hui. Je viens de Saskatoon. Je m'appelle Judy Perley et je suis une survivante des pensionnats. Je vis à Saskatoon depuis une cinquantaine d'années. Je suis très engagée dans ma communauté en ville et je travaille avec beaucoup de maires à risque. Je travaille avec des personnes ayant des problèmes de toxicomanie, avec l'administration sanitaire. Je travaille aussi avec des instituts postsecondaires auprès de différents chercheurs. C'est un travail qui me passionne. Je travaille avec beaucoup de populations vulnérables, des jeunes mères. Comme vous le savez, les personnes autochtones au Canada sont surreprésentées dans le système de soins de santé, le système judiciaire et le système d'aide à l'enfance. Et donc, j'ai hâte d'entendre vos échanges au sujet de ces questions et de votre expérience ailleurs dans le monde. À nouveau, je remercie tout le monde de m'avoir invitée. Traditionnellement, lorsque nous disons une prière, nous utilisons la fumée. Nous procédons à une cérémonie de fumée. Les anciens disent la prière traditionnelle avec notre famille. Je l'ai déjà fait ce matin à 7h30. J'ai fait la cérémonie de la fumée. Nous n'enregistrons pas nos prières traditionnelles, nos cérémonies traditionnelles. Nous ne permettons à personne de les enregistrer. Mais je voulais simplement vous dire qu'avec ma famille, j'ai prié pour que notre rencontre soit positive, se déroule bien et que nous puissions garder dans nos prières ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui sont vulnérables, surtout les enfants et les jeunes mères et toutes ces personnes qui souffrent de troubles de santé mentale et de toxicomanie ou d'alcoolisme. Que tous restent en santé partout dans le monde. Notre monde, notre réalité a changé depuis le mois de mars et je prie pour que tous restent en santé. Je me sens béni que nous ayons des moyens de communiquer par Zoom pratiquement tous les jours, trois ou quatre fois par jour. Cela m'a permis de rester en lien avec ma communauté. Et les anciens de Saskatoon ont pu prendre leur virage technologique et rester en communication les uns avec les autres. Je fais partie d'un groupe d'aînés, nous prions ensemble, un groupe de prières pour le bien-être de nos communautés. Alors, je veux simplement vous dire, Créateur, bénissez-nous tous. Passez une très, très bonne réunion. Miigwetch. Merci. Merci beaucoup, aînée Judy Perley. Je voudrais maintenant vous présenter le Dr Darcy Marcignoc, vice-président associé de recherche à l'Université de la Saskatchewan. Dr Marcignoc, la parole est à vous. Merci beaucoup, chère aînée Judy Perley, chère animatrice, maître de cérémonie, chers participants. Permettez-moi de commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je veux aussi rendre hommage au peuple autochtone et à leur voix. L'engagement communautaire est crucial pour notre recherche internationale et nos stratégies d'internationalisation. La santé mondiale ne peut pas être réalisée uniquement si vous travaillez dans votre seule communauté. On ne peut pas apprécier les besoins simplement en lisant un livre ou en regardant des photos. L'Université de la Saskatchewan a pris l'engagement de mettre son savoir au service des autres et de travailler avec d'autres chercheurs dans le monde entier. Nous valorisons les partenariats, la collaboration interdisciplinaire et nous encourageons tous et toutes à être le maximum de ce qu'ils peuvent être. La pandémie de la COVID-19 est venue souligner l'importance des partenariats durables en santé plus que jamais auparavant. L'Université de la Saskatchewan se consacre à répondre aux besoins de la société, travaille fort avec les étudiants et les professeurs pour réfléchir aux défis les plus importants de la société. Notre organisation de vaccination internationale, Interbank, l'un des organismes les plus avancés, est aux premières lignes pour l'élaboration des vaccins afin de combattre la pandémie de la COVID. Les chercheurs et les équipes innovent dans la santé des mères et des enfants en Afrique et travaillent avec des communautés pour les aider à devenir des agents de changement, à accéder aux services de santé et aux services connexes. Nous sommes fiers de faire partie d'une équipe à l'Université de la Saskatchewan et l'événement de ce matin est l'occasion de partager les connaissances glanées par ce groupe, les partager avec nos partenaires d'Afrique, mais aussi avec d'autres personnes au Canada. L'expérience collective dans cette salle virtuelle nous aidera à faire évoluer les solutions et à trouver des solutions mondiales en santé. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus à Saskatoon, j'espère que vous pourrez venir prochainement et rendre visite à l'Université de la Saskatchewan une fois, évidemment, que nous pourrons reprendre les voyages. Saskatoon est bien connue comme la ville des ponts et nos étudiants, nos membres de la faculté créent des ponts avec le reste du monde pour améliorer la situation de tous. Permettez-moi de vous dire merci en conclusion et très, très bonne réunion. Merci beaucoup, Dr. Marciniak. Maintenant, le maire de la Saskatchewan, là où se trouve l'Université de la Saskatchewan, nous dira quelques mots. Monsieur le maire Charlie Clark, vous avez la parole. Bonjour, salutations à tous. Merci de votre invitation, de me donner l'occasion de faire partie de cette conférence internationale. Lorsque l'on m'a invité et que l'on m'a dit que je pourrais saisir cette occasion pour établir un lien entre votre conférence et le travail que nous faisons à Saskatoon, c'est-à-dire du travail au niveau de la santé des femmes et des enfants, j'étais heureux d'accepter et je souhaite vous remercier. Votre travail est très important. Je remercie l'aîné Judy Perley de ses paroles, de sa prière qui nous aide à bien démarrer cette conférence. Les aînés à Saskatoon, les anciens autochtones, ont joué un rôle crucial pour nous mettre en lien avec la réalité et l'expérience des membres de la communauté. Comme l'aîné Perley a dit, ils nous gardent dans leur prière alors que nous essayons d'améliorer les systèmes pour créer de meilleurs résultats pour les familles. Le projet du Mozambique auquel le Dr. Siemens travaille depuis bien des années, je le sais, a fait participer plusieurs membres de la communauté qui travaillent avec l'université et avec des partenaires au Mozambique. Ce projet est un véritable exemple pour moi de la façon dont nous pouvons renforcer les objectifs, le partage des connaissances, la capacité entre les pays en identifiant comment améliorer les systèmes pour créer les résultats que nous souhaitons pour les familles. Il a été remarquable pour moi de voir des étudiants qui étudient à l'Université de la Saskatchewan se rendre au Mozambique où leur vie a changé grâce à cette expérience qu'ils ont pu avoir auprès des leaders, des cliniciens du Mozambique. Nous cherchons aussi des façons de soutenir la transmission du savoir, la transmission de la recherche au Canada avec le Mozambique. J'ai eu l'occasion de rencontrer des leaders du Mozambique qui sont venus au Canada également et qui ont fait partie de conférences, de discussions ici à Saskatoon. Et j'ai beaucoup appris grâce à ces conversations sur les réalités qui sont traitées. Tous ces liens permettent de créer un monde meilleur, un monde plus robuste. Je suis donc très heureux que l'Université de la Saskatchewan ait été choisie comme hôte de cette conférence afin que nous puissions continuer de voir comment renforcer ces partenariats. Nous avons signé un protocole d'entente avec l'Université de la Saskatchewan. Nous comprenons que les communautés et les universités ne doivent pas travailler en silo. Au contraire, les universités et les communautés sont interdépendantes. Ensemble, nous pouvons relever les défis et trouver des solutions aux problèmes qui existent dans les communautés et nous assurer que la recherche effectuée par les universités trouve une véritable application dans nos communautés. Dans notre communauté, comme ailleurs dans le monde, les besoins sont grands du côté des jeunes. Il faut s'assurer qu'ils terminent leurs études, qu'ils obtiennent leurs diplômes et qu'ils se lancent dans une carrière par la suite plutôt que d'aboutir en prison ou de commettre un suicide. À cette fin, nous devons appliquer toutes nos connaissances, toute notre expertise. Comment prendre justement ces ressources intellectuelles universitaires et les appliquer directement en soutien à ces populations, à ces familles, à ces communautés qui font face à ces défis? Comment trouver de meilleures approches pour répondre aux déficiences des systèmes? Ce genre de conférences nous permet justement d'échanger des idées. C'est un exemple critique de cet échange, de cette collaboration et je suis très heureux de célébrer le leadership dans notre communauté par ces projets avec l'université qui fait ce travail. Donc, Nafi, merci beaucoup. Heidi, Dr. Marcignoc, merci à vous tous. Dr. Simmons qui nous réunit dans le cadre de cette rencontre. C'est différent d'une rencontre en personne, évidemment, mais j'espère que tout le monde pourra en tirer parti en ayant des conversations mobilisatrices sur la façon de cheminer ensemble. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole au Dr. Arjan Dahan, directeur des économies inclusives au CRDI. CRDI, pardon. Arjan, à vous la parole. Merci beaucoup, Nafi. Merci, M. le maire. Merci, aînée Judy Perley. Merci, chers collègues de l'université. C'est vrai que notre réunion est différente, mais c'est formidable de pouvoir se parler ainsi. Merci de vos généreuses paroles. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous ceux qui participent. C'est un véritable honneur d'être là avec vous et d'avoir le privilège de vous souhaiter la bienvenue au niveau de l'initiative que dirige Nafi, que nous appelons donc Initiative d'innovation pour la santé maternelle et des enfants en Afrique, qui s'appuie sur trois groupes, Affaires mondiales Canada, le CRDI. Je suis le directeur du programme d'économie inclusive. Je m'appelle Arjan Dahan et nous faisons partie de cette initiative. Bienvenue à tous. Quelques commentaires d'introduction. Je suis impatient de vous entendre et d'entendre parler du rôle du Canada. Le gouvernement du Canada appuie l'égalité des sexes, la santé maternelle, la santé des enfants et la santé génétique dans le cadre du rôle du Canada dans le monde. 80% des décès infantiles peuvent être prévenus, peuvent être évités. La plupart de ces décès ont lieu, surviennent dans les pays en développement. Voilà pourquoi le CRDI, avec nos partenaires, nous estimons que la santé des mères et des enfants est profondément liée à l'égalité des sexes. Toutes les femmes et les enfants, où qu'ils vivent, quel que soit leur âge, qu'ils soient mariés ou non, et quel que soit leur revenu, mérite des services de qualité, des services de santé de qualité. Les femmes et les enfants, notamment des populations défavorisées, ont un moins bon accès aux soins de santé et ont des moins bons taux de réussite au Canada, par exemple. Comme l'aîné l'a déjà dit, les femmes autochtones sont fortement désavantagées. Par exemple, elles ont deux fois plus de mortalité que les femmes non autochtones durant la maternité et ces différences ressortent davantage durant la pandémie. Dans le cadre de l'engagement du Canada de l'égalité des sexes et la santé maternelle, trois organisations gouvernementales, comme je l'ai dit, l'Institut canadien pour la recherche en santé, le Bourse First Canada et le CRDI, ont lancé l'innovation, l'initiative, pardon, d'innovation pour la santé maternelle et infantile. Donc c'est un effort entre les chercheurs. Chacune des équipes est menée par un enquêteur principal en Afrique qui travaille avec un chercheur canadien, avec des enquêteurs coprincipaux et décisionnaires en Afrique dans le cadre de ces équipes. L'initiative appuie 19 équipes de recherche qui travaillent dans 11 pays d'Afrique subsaharienne et travaillent avec deux organisations régionales. Ensemble, ces partenaires qui travaillent dans ces pays ont travaillé pour générer des preuves dans le domaine de différents sujets pertinents à la santé maternelle dans ce contexte en particulier et ont utilisé ces preuves pour influencer des politiques et des pratiques pour améliorer la santé maternelle et infantile, le type de collaboration dont parlait le maire entre les universités et les autorités locales. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le travail des interventions communautaires pour examiner les expériences reçues. Les équipes d'IMSHA ont travaillé de différentes façons, au travers des travailleurs de santé locaux, d'autres ont appuyé des champions, d'autres ont utilisé le théâtre, la radio, les émissions de télé, les vidéos et d'autres pour informer. D'autres équipes ont testé des applications pour cellulaires et des résultats très importants découlent de ce travail dans l'engagement communautaire, notamment dans une intervention au Nigeria. Le nombre de femmes qui participent à des soins prénataux ont augmenté de 300% grâce à une série d'interventions de l'une des équipes de recherche pour aider à la détection de grossesses à risque. Le travail avec les communautés est fondamental et fait prendre conscience quant à l'importance de la santé des femmes et des enfants. Par exemple, au Sénégal, l'IMSHA, à travers son équipe de recherche, a appuyé des chefs de file locaux, ou locales plutôt, pour faire prendre conscience quant à la santé maternelle et infantile. Ce sont des femmes respectées dans leur communauté, dont le leadership leur a permis de contribuer à changer les normes liées à la planification familiale et la violence conjugale. L'usage de contraceptifs modernes a augmenté dans ces communautés et a réduit la violence entre les sexes. Ce sont seulement quelques-uns des exemples de nombreux projets que nous soutenons fièrement, avec lesquels nous travaillons, avec beaucoup d'entre vous, à cet appel. Je me réjouis aujourd'hui de réfléchir à comment on peut apprendre de nos expériences, du travail qui est fait tout au travers de l'Afrique subsaharienne et au Canada pour améliorer la santé maternelle et reproductive. Nous en apprendrons davantage sur les différentes façons d'engager les communautés. Pour l'IMSHA et le CRDI, ce type d'apprentissage est très important et je n'ai aucun doute que l'événement d'aujourd'hui sera fructueux et je me réjouis de vous entendre. À nouveau, au nom du CRDI et de nos partenaires d'IMSHA, je vous souhaite de très bonnes délibérations et échanges en travaillant avec les communautés au Canada, en Afrique et de par le monde pour donner des voies durables, pour améliorer la santé des femmes et des enfants et de toute la société. Merci beaucoup. À vous la parole. Nafi. Merci Ariane. Nous allons maintenant passer à la session plénière avec une présentation du Dr. Ron Siemens sur la composante d'engagement communautaire du travail de l'équipe INSHA. Il est l'enquêteur co-principal canadien de l'équipe qui travaille au Mozambique. Mais tout d'abord, laissez-moi dire quelques mots à propos du Dr. Siemens. Le Dr. Siemens est pédiatre à l'Université de Saskatchewan. Il travaille au service d'urgence pédiatrique à l'hôpital des enfants de Saskatoon. Ron a travaillé avec ses collègues du Mozambique à l'Université Louriau et avec la communauté de Natikiri depuis 2010. Il a commencé en aidant à développer un cursus de recherche d'action participatoire basée dans la communauté à l'Université Louriau. Puis il est devenu l'enquêteur co-principal canadien à l'initiative INSHA avec le projet d'hôpital de projet Alert Community Prepared Hospital. Il continue maintenant le partenariat dans la communauté Natikiri, l'Université Louriau et une entreprise de volaille locale dans une famille qui permet de générer des revenus au travail d'un projet qui s'appelle Frango. L'engagement communautaire et la santé mondiale ont été au centre de sa carrière. Il a pratiqué et travaillé partout dans le monde, notamment au Népal, au Pakistan, en Éthiopie, en Haïti, Nouvelle-Zélande, au Bermude, sur l'île du Prince-Édouard et à Saskatchewan, pour ce qui est du Canada. La passion de Ron est de bâtir des partenariats forts qui appuient les efforts communautaires à la base qui peuvent être renforcés et développés dans les pays pour améliorer les soins maternels et des nouveaux-nés. Et enfin, mais pas des moindres, Ron a cinq enfants, y compris deux fois deux enfants, deux jumeaux, et il a six petits-enfants. Ça ne fait aucun doute qu'il y aura une période de questions-réponses à la fin de la présentation. Cependant, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie des questions-réponses de Slido tandis qu'il fait sa présentation. Ron, la parole est à vous. Merci beaucoup, Nafi. Merci beaucoup, Nafi. Je voulais simplement souhaiter la bienvenue à tout le monde. Ça a été une formidable occasion de travailler avec l'équipe ici. Alors, je vais ouvrir ma présentation. Je me disais que je devrais certainement aller regarder différentes vidéos du président Obama pour savoir comment parler, mais je crois que la seule chose qu'il faut garder, c'est le « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. C'est la partie importante de l'engagement communautaire. Alors, commençons par une courte introduction. Nafi, merci de cette courte biographie. Je suis l'enquêteur co-principal dans le projet hospitalier « Alert Community ». Et l'objectif de cette conférence aujourd'hui, c'est de se plonger en profondeur dans l'engagement communautaire. Nous allons vous dire un petit peu ce que nous faisons, mais on veut aussi apprendre de vous, de par le monde, savoir ce que vous, vous faites pour comprendre ce qui est fait et voir ce que l'avenir réserve pour l'engagement communautaire. Mon objectif, dans les 20 minutes à venir, c'est de vous faire part des défis et des succès que notre projet a vécu et puis permettre du temps dans la période de questions-réponses ainsi que dans les groupes d'ateliers pour pouvoir parler davantage de ce sujet pour qu'à la fin de la conférence aujourd'hui, vous soyez véritablement encouragés, motivés à avancer avec les communautés. Et notre projet, comme le nom l'implique, Alert Community Prepared Hospital a pris une approche, c'est de demander comment s'occuper de la question de la haute mortalité maternelle et infantile au Mozambique. Donc on a cherché à améliorer l'éducation dans la communauté, le transport jusqu'à l'hôpital, également chercher et améliorer les soins cliniques donnés à l'hôpital et les ressources disponibles à l'hôpital. Donc ce projet tourne depuis 2016 jusqu'en 2020 et on arrive aux dernières étapes maintenant. Alors à la prochaine diapositive, ça, ça a été financé par l'innovation à travers de la santé maternelle en Afrique. L'initiative IMCHA a été vraiment bonne. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et mon collègue de l'université Lurio au Mozambique a mené l'effort avec moi-même et les décisionnaires du département de santé au Mozambique et cette équipe avec du soutien de la population de centres de recherche en Afrique a été très utile alors que l'on avance en développant ce projet. Donc j'aimerais remercier tous les financeurs de l'initiative INCHA qui ont été mentionnées auparavant d'Affaires mondiales Canada ainsi que le CRDI. Prochaine diapositive. Alors je crois que la chose la plus importante sur l'engagement communautaire c'est le contexte. Alors fixons un peu le contexte. Certaines personnes ne savent peut-être pas où se trouve le Mozambique. C'est dans la sud-est de l'Afrique comme indiqué par la carte ici et si on s'approche un petit peu c'est juste à l'est du Zimbabwe et l'université de Loryo est à Nampula juste à l'extérieur de Nampula dans une région rurale qu'on appelle le district administratif Nadekoria et le village de Mureri. Le Mozambique compte 30 millions d'habitants et 123ème dans l'index de PIB mondial riche en agriculture et en gaz naturel en charbon et en pierres précieuses. Et ce que l'on veut faire avec notre projet juste en dehors de Nampula c'est vous donner certaines des leçons qu'on a retenues. Alors je vais passer en vue quelques-unes de ces leçons pour qu'on soit tous à la même page quant à ce qui semble avoir marché pour nous. Le premier point d'apprentissage était de se reposer sur des succès passés. Ici c'est Jerry Dixon mon mentor était directrice d'équipe dans le projet du sud du Mozambique pendant 20 ans. J'ai travaillé avec elle et elle était très respectée dans le domaine de l'engagement communautaire et lorsque la nouvelle université de Lurio a ouvert il y a 13 ans elle a dit pourquoi ne vas-tu pas dans le nord voir ça donc elle m'a installé là et sa recommandation a permis d'ouvrir des portes vers la collaboration et on a pu se mettre au travail donc n'essayez pas de réinventer la roue collaborer avec des pionniers qui font déjà des choses et reposez-vous sur vos succès passés et voyez ce que font d'autres et aidez comme vous le pouvez. Deuxième point d'apprentissage c'était d'établir un lien avec une équipe locale qui a des objectifs similaires. Alors ça c'est la photo de deux membres de notre équipe Cara et Nazmi qui sont devant la faculté de sciences de l'université de la santé de l'université de Lurio qui est la première université des sciences de la santé construite au Mozambique et c'est vraiment dédié l'engagement communautaire au point où chacun de leurs étudiants fait partie du programme un étudiant une famille alors que vous soyez en sciences dentaires optométrie ou médecine on vous donne une famille avec laquelle vivre dès le premier jour de votre arrivée sur le campus et vous restez avec eux pendant les 4 à 6 ans de votre formation toutes les deux semaines vous allez à cette famille et vous partagez de l'information de santé locale vous apprenez un peu ce que c'est la vie dans la communauté donc ce partenariat avec cette équipe dédiée au Mozambique était vital pour nous nous avons commencé comme on l'a mentionné avec un petit projet de recherche avec un projet de partenariat pour découvrir quel était le besoin et on s'est concentré sur la recherche donc on a fait venir le cursus d'action participative de la communauté et développer des projets étudiants les projets étudiants ont fait ressortir des lacunes dans la santé maternelle et infantile donc on était bien positionnés lorsque l'initiative IMSHA fut mise de l'avant pour faire ce travail l'équipe était prête et nous avons eu de formidables occasions de travailler ensemble grâce à cela alors établissez un lien avec une équipe forte dans la région et la troisième chose qu'on a appris c'est que le contexte est vital il faut prendre le temps de comprendre comprendre avec qui vous êtes impliqué au Mozambique il y a des représentants élus et des représentants traditionnels ça c'est une photo des chefs traditionnels certains d'entre eux et le chef principal ou le roi s'appelle un régulo et on voit que des hommes mais il y a une femme à ce comité donc on est allé au régulo on s'est assis avec eux et on a dit qu'on aimerait beaucoup parler avec vous de ce qui se passe dans la communauté de comment on pourrait travailler avec vous pour faire avancer les choses et ils étaient très avenants et nous avons eu de très bonnes discussions et ils soutiennent tout à fait le fait qu'on travaille avec eux pour aider leur communauté alors il faudrait tout d'abord travailler avec les dirigeants locaux la prochaine chose qu'on a appris c'est qu'il y a des leaders nommés des leaders élus mais qui est-ce que la communauté respecte véritablement dans cette photo ici la diapositive 8 c'est monsieur Carlos Puecki je ne peux pas faire assez d'éloge de ce monsieur qui a 80 ans qui est un leader dans l'église catholique il se promène partout sur sa vieille moto il travaille avec les gens il a un coeur d'or et les gens de la communauté l'adorent et le respectent énormément il est président du comité de co-gestion et je vais prendre un instant pour vous expliquer ce comité de co-gestion c'est un comité hospitalier communautaire ce n'est pas comme un comité hospitalier au Canada où vous avez 15 travailleurs de soins de santé et un membre de la communauté dans ce comité là vous avez à peu près 60 personnes autour de la table et 55 d'entre eux sont des membres de la communauté chacun représentant un comité local de santé et 5 d'entre eux sont des travailleurs de l'hôpital et des dirigeants cette équipe se rassemble pour s'assurer que les soins de qualité sont donnés à la communauté d'une façon à refléter les besoins de la communauté et comment les aider au mieux donc nous avons établi un lien avec monsieur Pouacchi qui a été fondamental au succès de notre projet donc il faut vraiment trouver le véritable dirigeant que la communauté respecte l'autre leçon qu'on a retenue c'est qu'il faut établir des liaisons avec les systèmes établis on a travaillé de proche avec le système de santé du Mozambique on n'a pas amené d'intervention indépendante notre objectif était toujours d'impliquer des Mozambiques et de présenter aux gens du Mozambique les choses au travers de la langue locale et avec des politiques locales il y a beaucoup de choses formidables que le gouvernement du Mozambique a rédigé de formidables politiques mais c'est très difficile de les mettre en place donc on s'est vraiment concentré là-dessus et ça apporte une énorme différence à diapositive 11 on voit une liste des leçons que nous avons retenues alors je vais repasser ça en revue il s'agit de se baser sur le succès passé s'associer à des organisations qui ont des objectifs similaires apprendre le contexte rencontrer les dirigeants locaux trouver le dirigeant qui rassemble la communauté travailler avec les systèmes établis de santé pour vraiment aider la communauté à avancer alors je veux être un peu plus spécifique dans la prochaine diapositive avec l'engagement communautaire comment il a commencé je crois qu'avec le soutien de l'initiative IMSHA nous avons fait une étude de base ça semble un peu technique mais ce que nous avons fait c'est que nous avons rassemblé des gens de tous les groupes de la communauté des adolescentes des hommes des femmes des jeunes hommes et jeunes femmes des chefs de famille des sages-femmes traditionnels des praticiens médicaux traditionnels des grands-mères grands-pères on les a rassemblés dans des groupes séparés on leur a posé la question pourquoi est-ce que les femmes et les enfants sont en train de mourir dans votre communauté durant la grossesse et l'accouchement et ils ont réfléchi à tout ça ils en ont parlé et ils avaient beaucoup de suggestions qui ont toutes été notées puis on a passé du temps à établir les priorités quels sont les principaux problèmes et puis on a rassemblé tous les groupes ensemble pour regarder les priorités et nous avons développé nos sept stratégies pour essayer de traiter de ces difficultés et nous avons développé les sept stratégies d'intervention qui étaient des choses que la communauté pensait ferait une différence et qui d'après nous ferait une différence aussi donc on n'a pas fait de recherche sur la communauté mais avec la communauté et je crois que ça c'est un petit changement mais une grande différence Alors nous avons passé pas mal de temps à travailler avec les gens et nous avons passé beaucoup de temps sous le manguier à discuter de la vie pour essayer de comprendre le mieux possible le contexte de l'endroit Alors encore une fois nous nous sommes concentrés sur l'éducation communautaire le transport vers l'hôpital et d'aller à un endroit où on pouvait s'occuper et bien s'occuper des patients sans et j'entrerai davantage dans les stratégies du soin des patients et du transport mais à la cétate suivante 15 on voit ce sur quoi nous nous sommes concentrés aussi les adolescents Pourquoi? Parce que 50% de la population du Mozambique à moins de 20 ans c'est un pays jeune, vibrant plein d'énergie contagieuse et on s'est donc concentrés sur ces adolescents Alors la première stratégie en travaillant avec la communauté à la cétate 16 on voit la stratégie elle-même donc appuyer les connaissantes la pratique se concentrer sur la concentraception la planification familiale vous savez les stratégies ça a l'air tellement préparé mais quelle est la vie vraiment comment ça se passe dans la vraie vie nous sommes allés dans une école secondaire et vous savez les adolescents sont toujours à faire et occupé à faire quelque chose et une politique du gouvernement du Mozambique et de partager l'information sur la reproduction dans les écoles alors on a pris 30 jeunes de cette école 30 enseignants et on leur a montré comment travailler comme militants dans l'école auprès de leur père sur la santé reproductive et ça nous a beaucoup aidé à apprendre et tous les jeunes au Mozambique ne sont pas à l'école cependant ils ont des rites initiatiques formatifs chaque enfant au Mozambique doit franchir les rites initiatiques au moment d'entrer dans la puberté alors nous avons rencontré les enseignants des rites initiatiques et on leur a demandé s'ils pourraient parler de la contraception moderne dans les rites initiatiques ils étaient très ouverts et nous voulions que les jeunes entendent parler de la contraception que ça fasse partie des traditions locales et nous avons parlé à chacun des communautés de santé locaux de petits groupes de bénévoles dans la communauté enseignent des sujets portant sur la santé il y avait six comités qui ne fonctionnaient pas très bien dans cette communauté mais maintenant il y a 20 groupes qui travaillent très bien et font la différence entre autres par le biais du théâtre alors j'ai amené des étudiants avec moi à une pièce de théâtre et ça a été très formateur nous avons enfin voyagé dans la forêt il n'y avait personne nous avons établi un système de son et puis tout d'un coup on s'est retrouvé à 150 et on a fait passer le message sur la santé reproductive par le biais du théâtre ensuite on s'est servi de radio on a donné des radios à la communauté et enfin la participation à la naissance alors les enfants devraient venir au monde dans des centres entourés de professionnels de la santé alors nous avons mis en place des centres où on peut mieux accompagner les femmes pendant leur accouchement et on peut ainsi mieux les accompagner donc des occasions formidables dans la communauté et ensuite dans cette région il n'y avait pas de route beaucoup de sentiers mais pas de route alors sur la feuille d'accouchement on demande aux femmes où sont nés leurs enfants et très souvent on voit que l'enfance est née dans les sentiers alors on a mis au point une roulotte qu'on a essayé sur les routes de campagne en Saskatchewan et on a pu concevoir le même genre de roulotte pour pouvoir amener les femmes aux hôpitaux au Mozambique et enfin le dernier point dont je vais vous parler c'est la stratégie numéro 6 pour contrer les pots de vin alors si on ne donne pas plus d'argent les femmes doivent attendre plus longtemps dans les salles d'attente ou alors si on ne paie pas ce pot de vin on ne peut pas avoir fait remplir son ordonnance alors on a utilisé un outil c'est un sondage utilisé dans les hôpitaux c'est un outil de sondage où la communauté se regroupe donne la liste des conflits entre les communautés et les hôpitaux et finalement les taux de pot de vin ont chuté on a pu mieux s'entendre alors tous ces outils étaient extraordinaires en utilisant ce simple moyen pour amener les gens à se parler donc nous avons bien réussi je pense à améliorer la santé communautaire la santé maternelle mais l'indicateur le premier indicateur de la santé dans le monde c'est le revenu de la famille nous avons établi des réseaux avec la communauté pour mettre en place des élevages de poulets et toutes les familles pourront élever des poulets et les bénéfices seront mis à la banque et à la fin d'un an chaque famille pourrait avoir suffisamment de fonds pour mettre en place son propre poulailler et les profits permettront de maintenir le poulailler et une autre partie pour acheter un système d'ambulance par motocyclette et tout cela profite à toute la communauté alors c'est très emballant on est en train de bâtir la ferme le poulailler au moment où je vous parle alors je voulais prendre deux minutes à la fin pour vous demander ce qu'on peut ramener au Canada parce qu'on ne fait pas que travailler outre-mer et les gens nous demandent mais que faites-vous quand vous rentrez au Canada et bien on a amené quatre à six étudiants médicaux avec nous qui nous disent j'ai vu beaucoup vécu beaucoup d'expériences qui ont changé la façon dont je pratique la médecine avec quelques petits changements on peut améliorer la santé alors ces étudiants reviennent avec de nouvelles façons de travailler avec les populations défavorisées qui ont peu de ressources nous avons plusieurs possibilités ici au Canada où ils peuvent travailler dans des zones rurales éloignées pour améliorer notre propre système ici au Canada et alors nous avons amené certains étudiants du Mozambique ici on les a initiés au curling et c'est bien d'avoir ce lien enfin voici ce que moi j'ai appris dans tout ceci entre autres la joie de la communauté c'est extraordinaire de voir pendant la pandémie les gens disent nous sommes ensemble nous sommes unis nous travaillons ensemble et quand on voit le travail communautaire au Mozambique quand on voit tous ces gens tenter d'améliorer de donner des heures sans compter de travailler très dur pour améliorer leur communauté c'est extraordinaire et j'ai appris aussi qu'il y a une différence entre l'abondance et la suffisance ici au Canada nous avons l'abondance comment pouvons-nous partager et bien parfois c'est difficile et il faut apprendre à fonctionner avec ce qu'on a et le pouvoir de la langue maternelle aussi au Mozambique on parle portugais je le comprends un peu au Canada quand je parle avec quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas l'anglais j'obtiens des services de traduction pour mieux comprendre et enfin la tradition la tradition est riche il faut s'arrêter écouter c'est très important en Saskatchewan quand on essaie d'arriver à la réconciliation et enfin dernier à cet âte tout le monde a des rêves et comment peut-on travailler pour que chacun d'entre nous puisse réaliser ses rêves alors merci beaucoup et je serai heureux de répondre à vos questions merci beaucoup c'est une expérience très riche très enrichissante et maintenant les questions et réponses n'hésitez pas à poser vos questions Ron j'aimerais vous poser une question pour commencer vous avez indiqué que d'obtenir la confiance des populations à quel moment est-ce que l'équipe s'est rendu compte que les gens commençaient à vous faire confiance et qu'ils étaient prêts à travailler avec vous et aller de l'avant merci c'est une excellente question et bien l'un des plus vieux membres l'un des plus vieux hommes de la communauté est venu me dire les jeunes filles se marient beaucoup trop jeunes elles meurent nous avons besoin d'aide comment pouvez-vous nous aider et c'est là que j'ai compris que nous étions acceptés plusieurs années plus tard nous nous sommes on nous a dit il y a des gens nous sommes heureux de travailler avec vous mais il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne voudront plus travailler avec vous mais c'est seulement au moment où on nous a posé cette question que j'ai compris il y a une question est-ce qu'il y a des questions dans la boîte chat oui quelqu'un demande comment mesurer l'impact des interventions de l'engagement communautaire et bien ce que nous avons fait dans notre projet c'est des voies de sondage nous avons pu travailler avec l'université de l'Orient beaucoup d'étudiants vont dans la communauté régulièrement et un groupe rencontra les membres de la communauté s'assoyait avec eux parcourait le questionnaire et nous avons beaucoup appris à partir de cela nous avions des groupes plus ciblés aussi et nous essayons d'avoir des groupes ciblés dans toute la communauté ce sont les deux moyens que nous avons utilisés pour mesurer les résultats troisièmement nous avons également regardé les statistiques des hôpitaux pour et nous avons utilisé de l'information plus subjective merci est-ce qu'il y a d'autres questions dans la boîte de Lyonie le projet de recherche a-t-il tenté d'élargir les projets à d'autres communautés une fois qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient réussi oui on a travaillé avec les directeurs des départements provinciaux de la santé alors tout ce qu'on a fait leur ont été soumis et l'information a été portée au niveau national pour nous sommes en train d'essayer de comprendre à l'heure actuelle ils nous avons élaboré des résumés politiques pour le gouvernement pour leur expliquer ce que nous avions fait du côté de l'ambulance à moto on a acheté le gouvernement a acheté 300 ambulances à moto du gouvernement chinois il y a quelques années et malheureusement il n'était pas fait pour la brousse alors nous avons parlé au gouvernement nous leur avons dit nous voulons des ambulances à moto qui soient plus solides qu'on puisse s'entretenir et donc nous essayons d'en discuter ainsi avec le gouvernement merci une autre question je pense une dernière question alors Ron si vous pouvez répondre plus brièvement un petit peu peut-être nous allons essayer de répondre à deux questions alors une question quel est le rôle des hommes pour améliorer le sort des nouveaux-nés au Mozambique et bien pour le moment et malheureusement c'est difficile de répondre brièvement les hommes ne sont pas les bienvenus dans la salle d'accouchement lorsque nous avons essayé d'impliquer les époux il y a eu beaucoup de difficulté parce que les femmes pour les femmes c'est leur domaine à elles et donc nous avons travaillé étroitement avec le leadership local hommes et femmes pour essayer d'amener les praternes pour que le conjoint l'époux accompagne sa femme mais pour le moment au Mozambique ce n'est pas accepté que le mari soit pleinement impliqué dans la grossesse comme on le voit dans l'expérience canadienne par exemple alors nous n'avons pas aussi bien réussi à ce niveau mais nous continuons d'y travailler merci la réponse n'était pas très longue est-ce qu'on peut poser une dernière question oui beaucoup de questions alors on pourra les revoir dans les les groupes de discussion mais une dernière ici comment est-ce que votre organisation a rejoint d'autres parties d'Afrique l'Éthiopie par exemple et que se passe-t-il ailleurs en Afrique si vous avez des idées là-dessus oui et bien la façon dont l'ISMEA fonctionne il a 19 projets en Afrique subsaharienne et les deux organisations de la santé qui les surplombent et nous nous sommes reliés au centre de recherche sur les populations africaines qui enseignent bien qui a de bons liens avec les gouvernements et nous partageons nos connaissances avec eux ils partagent les leurs avec nous lorsqu'on se rencontre en groupe avec la coalition d'Afrique australe et notre recherche ne reste pas sur un bureau elle est transmise ailleurs et à d'autres comités et à d'autres pays donc lorsqu'il s'agit de voir ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique ces groupes pourraient mieux vous répondre parce que ce sont des Africains qui travaillent en Afrique pour les Africains merci beaucoup Ron et merci de reconnaître le rôle de ces organisations alors je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de questions mais soyez assurés que vous pourrez en discuter dans les sessions dans les ateliers on passe aux ateliers maintenant alors Heidi va vous expliquer comment fonctionner Heidi alors nous allons passer en divers groupes de divers ateliers cinq ateliers il y aura un modérateur dans chacun qui va présenter le sujet vous donner une brève présentation inviter d'autres intervenants il y aura de brèves présentations puis les participants pourront poser leurs questions contribuer à la discussion partager leur expérience leur connaissance et vous allez pouvoir lever la main et inscrire des commentaires dans la boîte de clavardage alors en haut à droite de votre écran vous allez remarquer une icône où on voit trois petites personnes ensemble si vous cliquez là-dessus vous allez avoir un menu choisissez le sujet de votre discussion en ce faisant un nouvel onglet va s'ouvrir qui va vous amener à la réunion Zoom de votre groupe lorsque le groupe aura terminé dans une heure vous allez fermer l'onglet vous allez revenir en plénière donc sans plus tarder passons au groupe de discussion tout le monde aura quelques minutes pour s'y rendre avant de commencer bonne session merci bonjour j'espère que ça s'est bien passé dans votre atelier j'espère que vos discussions ont été enrichissantes et nous y reviendrons plus tard mais tout d'abord après tout ce dur labeur nous allons voir une brève vidéo d'une danse de la robe du cliquetis et c'est Kenicia Toutouti de la première nation du traité numéro 6 au Canada Kenicia va nous expliquer le sens profond pour les femmes et les enfants de sa danse et allons-y et voici la danse je vous parlerai si vous pouvez merci bonjour je suis Kenicia Toutouti du traité numéro 6 avec j'habite là avec ma femme mon mari et mon enfant je suis heureuse de partager ce que je connais au sujet de la danse de la robe du cliquetis cette danse provient des Ojibouais de l'Est du Canada le style de la danse est apparu à mon grand-père en rêve à l'époque de la grippe espagnole cette danse représente la guérison elle a guéri l'enfant de sa maladie la chanson s'appelle Sidestep le bruit des cliquetis c'est le médicament et je danse pour soigner les liens entre la mère et son enfant à mon grand-père à mon grand-père Ce qu'on m'a dit dans ma culture cri, c'est que les enfants choisissent leurs parents dans le monde des esprits. Au moment de la conception, jusqu'au moment de sa naissance, la mère, on doit s'occuper de la mère. Son bien-être émotif et physique est important car elle porte un enfant et la mère et l'enfant ont déjà commencé à établir un lien entre l'enfant en temps, le battement de cœur de sa mère, sa voix, sa mère et sa première maison. Lorsque l'enfant entre dans le monde, il a déjà vécu une transition difficile. À partir de ce moment-là, le lien entre la mère et l'enfant est essentiel. La connexion est spirituelle et physique. L'allaitement, elles vivent ensemble, elles grandissent ensemble, la mère et son enfant. Le nom de l'enfant s'appelle Awasis, qui veut dire l'enfant qui est un esprit avant sa naissance. En tant que mère, nous devons nous occuper de ces petits esprits que nous prête le Créateur. Nous guérissons nos familles en nous, guérissons nous-mêmes. Faites attention à vous-même comme vous faites attention à votre famille. Je prie pour la sécurité de toutes vos familles. Merci. C'était merveilleux. Et maintenant, j'aimerais demander aux leaders de chacun des groupes des ateliers pour partager avec nous les principaux points. Je demanderais à chacun de s'en tenir à deux ou trois minutes. Alors, en ordre inverse, le docteur Friday Oko nous voit. Friday. Merci. Allez-y. Eh bien, ça a été très intéressant. Nous avons une représentation de deux groupes, un du Canada qui a travaillé auprès de bébés nés alors que leur mère avait le VIH. C'est le deuxième groupe du Nigeria pour amener les femmes à utiliser les soins prénataux. Ça a été très intéressant. Je résume certaines des leçons de ces deux groupes. Tout d'abord, dans les communautés, si on veut entendre les communautés, on a fait ressortir un point important. Quand on fait du travail communautaire, il faut écouter davantage que parler. Écouter pour savoir ce que veulent les communautés et comment on peut les soutenir. Et les communautés doivent parler et vous devez écouter. Et deuxièmement, en concevant les interventions, il faut demander l'implication des communautés et leur permettre en fait de mener, de diriger les projets. Ils comprennent tous les éléments de l'intervention. Ils pourront l'intégrer et cela sera une plus grande réussite. Les chances de soutenir l'activité sont beaucoup plus grandes. Deuxièmement, en regardant les communautés, il faut utiliser plusieurs disciplines. Lorsqu'il y a des difficultés, on peut demander à plusieurs experts en plusieurs disciplines. Et quatrièmement, il faut des gardiens à l'entrée du système dans les communautés. qui savent comment fonctionner chaque communauté différente. Alors, lorsqu'on arrive dans une nouvelle communauté, il faut identifier quelle approche est nécessaire dans chaque communauté. Il faut faire une analyse et les leaders communautaires peuvent nous diriger. Juste une minute. Il vous reste une minute. Ah, une seule minute. Il faut que la communauté comprenne l'objectif. Et ensuite, comment... comment nous assurer pour engager la communauté. Merci beaucoup. Merci, Friday. Ce sont des sujets très intéressants et on se passionne et on se laisse emporter. Voilà, le groupe 2. Dr. Simmons, parlez-nous de votre groupe et des discussions que vous avez eues. Oui, merci à tous ceux qui ont participé à notre groupe. Nous avons eu d'excellentes discussions. Certains des principaux éléments sont issus d'une citation d'un des étudiants en médecine de Jessica qui a dit la tradition et la culture ne sont pas d'accessoires. Et on ne peut pas simplement cocher des cases en disant je suis allé à une activité culturelle, j'ai fait telle cérémonie traditionnelle. Les traditions sont la vie d'une personne. Alors que j'apprends à être un meilleur médecin, meilleur praticien, je me rends compte que la culture n'est pas un ajout, c'est la vie. J'ai été très impressionnée par ce commentaire. Marie de Rwanda nous a très bien expliqué comment le gouvernement de Rwanda travaille avec les guérisseurs traditionnelles pour bien veiller à les impliquer dans les soins aux Rwandais. Et cela se fait dans le cadre de discussions. Jaibo, notre sociologue du Mozambique, nous a fait une excellente description de la façon dont le projet fonctionne avec les guérisseurs traditionnels et on a dit comment peuvent-ils faire des rapports s'ils ne sont pas alphabétisés et on a expliqué que les rapports se font en images. Donc voilà certains des commentaires que nous avons entendus quant au travail dans le contexte des traditions. James a donné d'excellents exemples sur le travail avec les gens du nord de la Saskatchewan sur le terrain. Merci beaucoup. C'est le groupe 3, le groupe qui a parlé des jeunes et qui a eu une discussion très animée. Donc peut-être pourrions-nous entendre le résumé de cette discussion. Merci beaucoup, la fille. Dans notre groupe, nous avons reçu des renseignements sur le projet mené au Mozambique sur la façon de mobiliser les jeunes par rapport à la santé sexuelle. Et donc, il y a certains points saillants que je voudrais faire ressortir. D'abord, il est important de travailler, de renforcer les plateformes existantes pour les jeunes. Un projet travaille avec un groupe dont le Dr. Ron a parlé. Nous les avons formés, nous leur avons donné les outils dont ils ont besoin pour travailler et cela a donné de très bons résultats. La deuxième leçon, c'est que nous pouvons utiliser les traditions et la culture pour faire une différence. dans la mobilisation des adolescents par rapport à la santé sexuelle et génétique. On a parlé notamment des rites d'initiation. La troisième leçon, ça a été que pour réussir auprès des adolescents, il faut les mobiliser en tant qu'intervenants actifs. Les adolescents doivent donc faire partie de l'intervention du projet et communiquer avec d'autres adolescents pour rejoindre d'autres adolescents. Donc, si des adolescents parlent à d'autres adolescents comme père, les résultats sont meilleurs. Il faut donc les impliquer comme intervenants directs. La prochaine leçon concernait des approches sexo-spécifiques selon qu'on s'adresse à des garçons ou à des filles. Il est important de se rappeler que les deux groupes sont différents et qu'il faut donc adapter les approches. Il faut trouver différentes façons d'expliquer l'éducation sexuelle selon que l'on s'adresse à des garçons ou à des filles. est important d'être sensible à cette réalité. Merci beaucoup. Merci, Celsso. Nous passons au groupe numéro 5. Madame Fitzgerald, voulez-vous parler des genres? On parle de genre et de jeunes. Alors, vous allez poursuivre avec les genres. Oui, nous avons une excellente discussion de groupe. Nous nous sommes penchés sur les lacunes à surmonter pour établir l'équité entre les sexes. Nous avons parlé de tout cela dans le contexte de l'accès aux services de santé. Nous avons entendu parler de deux projets, un en Isiapie, un en Tanzanie. Donc, c'était les co-animatrices qui présentaient cette description de leur projet. Et ensuite, nous avons entendu parler deux situations au Burkina Faso et au Rwanda. Et c'était très intéressant parce que les enjeux sont les mêmes un peu partout. Les points saillants, c'est que l'une des façons les plus efficaces de régler les problèmes d'inégalité entre les sexes, c'est de mobiliser les hommes dans la communauté pour qu'ils aident à éliminer les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder aux services de santé, notamment un obstacle au niveau du transport, l'accès aux services de transport ou aux transports tout court. Un autre obstacle est celui de la prise de décision. Est-ce que la femme peut décider d'aller consulter pour les visites prénatales, peut décider de l'endroit où elle accouchera, ensuite, ou décide-t-il ensemble. Et ensuite, on a beaucoup discuté des stéréotypes de la honte ressentie par les hommes s'ils se mobilisent, s'ils sont engagés. Alors, tout le monde reconnaît qu'il est important de mobiliser les hommes dans la santé des femmes et des enfants, mais cela pose des défis et il faut faire appel à des champions, à des leaders communautaires pour aider les hommes à surmonter leur honte ou à faire face aux stéréotypes s'ils s'impliquent dans la santé de leurs femmes. On a, à cet égard, parlé d'intimidation. Et quand on a demandé à l'un des participants ce qu'il fallait faire pour contrer cette intimidation, il a dit, il faut plus de leaders communautaires qui soient mobilisés, plus de champions qui puissent convaincre les autres. J'ai invité mes participants à intervenir si j'ai raté quelque chose, mais ils n'auront peut-être pas l'occasion de le faire sauf pendant la période de question et réponse, malheureusement. Alors, nous avons eu aussi une brève discussion sur d'autres lacunes qui existent peut-être au niveau de l'égalité des hommes et des femmes. Et ce que l'on a fait ressortir, c'est qu'au début de chaque intervention, il est vraiment important de comprendre l'impact de notre action sur le statut de la femme. Il faut comprendre le statut de la femme et voir quel impact l'intervention souhaitée peut avoir. Nous avons sous-dit que les obstacles sont souvent structurels et peuvent être réglés par des interventions politiques ou par l'établissement de politiques. Malheureusement, notre groupe n'a pas parlé d'expérience canadienne, donc les témoignages sont venus de nos collègues d'Afrique. exclusivement. Merci beaucoup. Comme nous le savions, il y a eu beaucoup de discussions très intéressantes dans les groupes. Je suis très heureuse que vous ayez pu procéder à cet échange d'expérience, mais il y a beaucoup de différences, mais je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. Les thèmes sont toujours les mêmes. Et donc, c'est bien que nous ayons eu ce moment ensemble. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je pense que vous verrez à l'écran les dernières questions. Veuillez prendre le temps de répondre à cette question. Cela nous sera très utile pour planifier d'autres rencontres. nous arrivons maintenant aux remarques de clôture. Pardon, Afi, je vais vous interrompre. Je pense que vous avez oublié d'inviter Jennifer. Ah là là, et elle était de mon groupe. Mon Dieu, je travaille tellement avec vous, mais j'ai oublié de vous donner la parole. Pardon, pardon. Et donc, nous revenons au groupe numéro 5. Jennifer, pardon, allez-y. Merci, Nafi. Non, sans problème. Sans problème, vous étiez avec moi, donc vous avez certainement pensé que j'avais déjà fait ma présentation. Donc, merci. Alors, nous avons parlé des travailleurs communautaires de la santé et de la façon d'être, de travailler avec eux. trois principaux éléments. D'abord, la question a été sur les incitatifs financiers. Comment encourager les travailleurs communautaires de la santé à être plus impliqués, donc leur donner plus de formation, leur donner plus d'aide, la formation sur la nutrition, sur l'hygiène et on nous a parlé d'un projet au Mozambique où on a mis en place certaines de ces mesures d'encouragement et cela a permis d'accroître le nombre de bénévoles en travail de santé communautaire. Ces travailleurs communautaires de la santé font beaucoup de travail dans la communauté et donc leur santé peut être à risque surtout s'ils n'ont pas beaucoup d'informations pour se protéger dans le travail qu'ils font. La question du bénévolat est intéressante. La plupart de ces travailleuses communautaires sont des femmes et donc nous nous sommes demandé ce qui pouvait expliquer ce phénomène et pourquoi est-ce que ce sont surtout des femmes qui font ce travail. Une chose qui a été mentionnée et qui est importante c'est que ce qui manque dans la communauté c'est du leadership et ce leadership peut être peut expliquer les lacunes en mesure d'encouragement en formation etc. et pourrait être un bon lien mais on a aussi réfléchi au fait qu'il faut davantage de ressources financières pour soutenir le système de santé. Donc voilà les sujets que nous avons évoqués. La discussion a été très intéressante et extrêmement positive. On a appris beaucoup de choses et on a j'ai failli perdre la connexion à cause du réseau mais bon finalement finalement non. Alors voici les enjeux qui dont nous avons discuté. Pardon pardon Jennifer excusez-moi de ne pas vous avoir mentionné d'emblée. Voilà c'est ce qui arrive quand on travaille avec quelqu'un tout le temps. On finit par l'oublier. Bien. Alors nous allons passer à la prochaine séance. Donc vous devriez normalement voir les questions que je mentionnais. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez répondre à ces questions qui nous aideront à améliorer nos activités à l'avenir. Et donc nous arrivons aux remarques de clôture. Je voudrais vous présenter le docteur Meghna Ramaswamy directeur du bureau international à l'Université de la Saskatchewan pour les remarques de clôture. Merci aux organisateurs de la conférence pour leur aimable invitation à prononcer quelques mots de clôture. Cette conférence a été très intéressante et l'Université de la Saskatchewan est reconnaissante d'en avoir fait partie. Une grande partie de la mauvaise santé est causée par la pauvreté le genre et l'équité, le manque d'éducation, la marginalisation sociale et le manque d'accès aux services de soins de santé. C'est dans ce cadre que les objectifs de développement durable des Nations Unies ou les ODD entrent en jeu car l'ODD 3 concerne explicitement l'atteinte de vie saine et la promotion du bien-être pour tous d'ici 2030. Les questions liées à la santé dépassent les frontières du secteur de la santé et nécessitent l'engagement de multiples secteurs. Les travaux du Dr Siemens sur la santé maternelle et infantile en Afrique évaluent l'impact des moto-ambulances appartenant à la communauté pour fournir un accès à la santé reproductive et aux services d'urgence hospitaliers pour les femmes enceintes au Mozambique. S'appuyant sur des partenariats solides avec les acteurs locaux, les ONG et le gouvernement, le projet de Dr Siemens a permis d'améliorer la sensibilisation et les services obstétricaux d'urgence et de faire progresser les efforts visant à éliminer les frais d'administrabilité pour les clients. Plusieurs adolescentes et jeunes femmes ont agi comme défenseurs de la santé familiale et ont reçu un soutien local pour poursuivre leurs études. La participation de la collectivité, comme en témoigne le projet du Dr Siemens au Mozambique, a amélioré la cohésion de la collectivité et lui permet d'exercer son pouvoir de prise de décision et de s'approprier les résultats qui, en fin de compte, auront un impact direct sur elle. Les réussites et les leçons tirées de tels exemples illustrent comment les collectivités, les gouvernements et les universités peuvent maximiser l'impact de leurs investissements sociaux. Les succès et les enseignements tirés du projet du Dr Siemens peuvent potentiellement être appliqués à d'autres contextes communautaires mondiaux. Des projets comme celui-ci qui s'appuient sur une approche des droits de l'homme en matière de santé maternelle et néonatale et visent à éliminer les inégalités qui entraînent des disparités dans l'accès, la qualité et les résultats des soins de santé dans le pays et entre les pays sont ceux qui rassemblent les communautés et les pays pour qu'ils travaillent ensemble. Des partenariats comme ceux-ci doivent être célébrés car ils stimulent le dialogue et mobilisent des synergies multidisciplinaires et permettent à la science d'être menée en conservant un objectif d'action transformatrice. J'aimerais terminer en disant que le Bureau international de l'Université de la Saskatchewan qui a appuyé le travail de Dr Siemens au Mozambique accueillera une conférence virtuelle à travers le monde les 2 et 3 février 2021. Cette conférence mettra l'accent sur la façon dont nous, en tant que communauté, pouvons ressortir plus fort et pouvons aider à adapter les objectifs mondiaux de développement durable à la situation locale en apportant un impact significatif à nos communautés. Nous vous invitons tous à participer et à assister à l'événement. Je tiens enfin à remercier le Dr Siemens et son équipe ainsi que vous tous qui avez animé cette conférence par votre vivacité, votre agilité et votre engagement. Merci encore et j'espère que vous et vos proches êtes en sécurité et en bonne santé. Merci, Dr Habaswami. Merci beaucoup. Et donc, encore une fois, n'oubliez pas de remplir, de répondre aux questions qui s'affichent à votre écran. Vous devez simplement cliquer sur le bouton Slido pour répondre à ces questions. Et maintenant, le Dr Asakamal, directeur du programme au CRDI, fera ses observations. Mota à vous. Merci, Nafi. Merci à tous de cette formidable conférence. Merci de votre participation. Ça a été une conférence formidable. J'ai été ravie d'y participer. Il y a plusieurs messages que nous pouvons retirer de cette rencontre. Je ne les présenterai pas tous, mais j'en ferai ressortir quelques-uns. Des présentations et des discussions aujourd'hui, il est clair que le savoir et les compétences de la communauté doivent être intégrées à la recherche. pas après coup, pas pour appliquer des décisions décidées par des gens de l'extérieur, mais il faut que ces stratégies soient mises en place conjointement par la communauté de la recherche, la société, la communauté et les gouvernements. Le monde entier est un seul lieu. Si nous l'avions oublié, la COVID nous l'a rappelé. Le Canada et le Mozambique peuvent paraître lointains, l'un de l'autre, mais ils sont proches dans leur recherche de meilleures approches pour corriger les lacunes et pour rapprocher, pour éliminer la morbidité chez les femmes enceintes et chez l'onérisson. Nous favorisons une collaboration entre les gouvernements, mais pour réussir, nous avons vu que la collaboration entre les recherches et la communauté sont des ingrédients clés. Pour y arriver, il nous faut de nouveaux chercheurs, de nouveaux praticiens qui comprennent comment travailler avec les communautés, comment intégrer les connaissances des communautés dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous avons entendu aussi que les gouvernements ont de bons programmes, ont des politiques, mais qui ne donnent pas parfois les résultats escomptés. La recherche communautaire peut donner vie à ces programmes et peut les aider à donner les résultats souhaités dans les communautés. Ces solutions ne peuvent pas être ponctuelles, elles doivent être des solutions pérennes et la recherche doit continuer de répondre aux besoins au fur et à mesure que les besoins changent et que les communautés évoluent. J'ai noté tellement de messages clés de tous les participants. Ron qui disait qu'il faut s'appuyer sur les succès antérieurs et travailler avec les réalités sur le terrain. J'ai entendu quelqu'un dire les communautés parlent, il faut écouter et il faut donner aux communautés la place qu'elles méritent. J'ai fait partie du groupe de discussion sur les jeunes et c'est toujours fort agréable de faire partie d'une discussion où les jeunes sont décrits non pas comme un problème mais comme un acteur dans la communauté, comme un intervenant à prendre en compte. J'ai beaucoup apprécié aussi la discussion sur les arts et la culture, sur l'intégration des arts et de la culture, sur la participation des aînés et sur la façon dont les arts et la culture ont été intégrés dans les connaissances, dans la formation, dans le travail communautaire. C'est une partie de la vie qui est toujours la bienvenue lorsqu'elle est intégrée dans la recherche et les activités scientifiques. Un des derniers commentaires qui m'a marquée, c'est la joie de la communauté. Parfois, les communautés ne sont pas joyeuses, mais ce sentiment de joie que l'on peut connaître quand on travaille avec une communauté est sans égale et c'est ce que nous partageons avec le reste du monde ici au Canada également. Donc, cette rencontre a été un début de conversation, ces enseignements tirés d'Afrique et du Canada et d'ailleurs sont un début. nous espérons que la discussion se poursuivra au Canada et au CRDI. Nous poursuivrons la conversation, nous planifications d'autres webinaires dans les prochains mois. La semaine prochaine, par exemple, plusieurs personnes présenteront le rapport dans le contexte de la Conférence sur la santé mondiale. La première rencontre est le 21 octobre de midi à 13h30 où l'on parlera de résilience et d'amélioration de la santé dans la communauté. J'espère que vous serez du, au nombre des participants. Nous publions du matériel aussi, vous pouvez nous suivre sur Twitter à Imchan, soulignement, Izmia, en vous abonnant à notre bulletin par web, pardon, le site web et en vous rendant sur notre site web régulièrement. Un événement comme celui-ci ne se produit pas tout seul, évidemment, et doit s'appuyer sur beaucoup de travail, une grande collaboration établie entre beaucoup de personnes et d'institutions. Avant de conclure, je voudrais donc vous remercier tous de votre participation active, d'avoir partagé vos expériences, vos connaissances. Nous espérons que vous en avez retiré quelque chose aujourd'hui et merci de votre contribution. Je voudrais remercier les présentateurs en plénière et en groupe de discussion et merci tout spécialement à nos aînés qui ont été des nôtres et qui nous ont fait part de leur sagesse. Nous avons beaucoup apprécié votre présence aujourd'hui et nous espérons pouvoir poursuivre cette relation à l'avenir dans notre travail sur la santé des mères et des enfants, sur la santé sexuelle et génétique. Merci également aux interprètes et à l'équipe technique de Baldwin et Collaborate Video qui travaillent si efficacement dans les coulisses pour que cet événement soit couronné de succès. Enfin, merci beaucoup au comité organisateur de l'Université de la Saskatchewan, le Dr. Ron Siemens, Octova Dickwig. Ça a été très agréable de travailler en partenariat avec vous pour la tenue de cette conférence et nous sommes impatients d'en faire d'autres. Enfin, merci à ma propre équipe de l'ISMRI ici au CRDI, le Dr. Nafisatou Chomp, Heidi Mark et le Dr. Sana. Merci, bravo, beau travail, merci d'avoir été là, restez en sécurité et portez-vous bien. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Montasour. Encore une fois, n'oubliez pas de répondre aux questions Slido. Rendez-vous en haut de l'écran sur le bouton Slido, cliquez sur ce bouton, vous pourrez accéder directement aux questions. Pour plus d'informations sur notre initiative et sur les activités de l'Université de Saskatchewan ou du travail au Mozambique, n'hésitez pas à accéder à l'information qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'est la fin de notre rencontre. Au nom de l'équipe ISMEA, j'espère que vous avez aimé cette rencontre. Je voudrais sincèrement vous remercier de votre participation. Au revoir et portez-vous bien. Restez en sécurité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.